Et bien bonjour à tous et surtout à ceux qui ont réussi à commander les nouvelles caries graphiques ces derniers temps. Vous êtes vraiment très très forts puisqu'il y a très peu de stocks, il a fallu se lever tôt et être très réactif pour en acheter. Et c'est justement de ça dont on va parler, c'est des stocks fortement bas et de pourquoi est-ce qu'ils sont si bas. Ces derniers temps niveau hardware sont fortement marqués par l'indisponibilité ou les stocks plutôt très bas des caries graphiques Nvidia et AMD selon leur nouvelle sortie avec les RTX 3000 et les AMD 6000. On a aussi le cas pour les processeurs en Zen 3 de chez AMD mais on va plutôt parler des caries graphiques aujourd'hui. Les cartes se vendent donc par drop comme si c'était un peu des vêtements à la mode genre des sneakers. Et ça pendant la journée donc il faut être assez réactif pour les trouver et les acheter si c'est pas déjà acheté par un bot. Les derniers temps ça stabilise avec des prix qui étaient très haut à la base mais qui parviennent un peu à baisser et tendre vers leur valeur normale. Mais ils restent quand même assez haut et fortement indisponibles. Parlons maintenant des raisons de l'indisponibilité des caries graphiques des deux géants de l'hardware. Bien la première raison c'est qu'ils sont géants justement. C'est des énormes entreprises qui doivent produire beaucoup de cartes. Ce sont donc des grosses entreprises cotées en bourse avec des actionnaires décisionnaires qui doivent prendre des décisions tous ensemble. Et ça, ça retarde pas mal le processus de prise de décision justement. Et donc ça rend les choses un peu plus longues. AMD veut donc prendre une décision opérationnelle pour ces nouvelles cartes. Mais tous les actionnaires doivent donner leur accord. Après oui, ils ont une directrice comme l'Isassu. Mais il faut parfois l'accord des actionnaires. D'autre partie c'est que comme beaucoup de grosses entreprises, ils font sous-traiter à des sous-traitants. Qui vont produire certaines parties de la carte. Par exemple la puce, la VRAM, etc. Les processus de décision sont donc beaucoup plus longs pour l'entreprise de base comme AMD ou Nvidia. Et sont encore plus longs parce que quand ils font sous-traiter par exemple la Samsung qui est une autre méga entreprise. Bah les décisions sont aussi tout aussi longues. Donc vous imaginez bien qu'être réactif par rapport à la crise, bah c'est compliqué. Mais cette pénurie elle vient probablement d'une énorme erreur de Nvidia et d'AMD qui a suivi. C'est tout simplement qu'ils ont pensé que les cartes graphiques se vendraient très peu. On est donc vers mars-avril et le coronavirus touche le monde en plein fouet. Dont l'économie qui va un peu s'écrouler. Bon pas vraiment s'écrouler mais elle va être durement touchée et surtout les populations. Les gens perdent leur travail, sont en chômage partiel donc touchent moins de revenus. Et tout ça, bah ça va leur faire acheter moins de cas graphiques. Donc AMD et Nvidia vont se dire, on va vendre moins de cas graphiques à leur sortie donc n'en produisons pas trop. Donc nos deux producteurs de cas graphiques se disent qu'il y aura peu de demandes pour leurs cartes. Puisque en plus c'est des cartes assez haut de gamme. On est quand même sur des cartes à 400, 500 euros minimum. Et quand les gens ont perdu leur travail et qu'ils doivent plutôt économiser que dépenser, sortir 400 euros minimum de son chèque, bah c'est dur. Donc ils produisent assez peu de cartes et ils sortent leurs annonces. Leurs annonces qui vont faire énorme bruit, énorme buzz, tout le monde est hyper hypé par les performances qui sont annoncées. Annoncer l'équivalent d'une 2080 TI à 500 euros donc plus ou moins en moitié prix, bah c'est quand même hyper hypé. Ajoutons à ça le confinement qui a permis à beaucoup de monde de jouer ou rejouer aux jeux vidéo et qu'ils se disent donc maintenant que ce serait peut-être bien d'acheter une meilleure machine, de l'upgrade et donc d'acheter une nouvelle caraphique. Surtout avec les annonces qui se disent, bah tiens elle est cool la nouvelle 2080 TI à 500 euros, bah je vais l'apprendre. Sauf que tu peux pas trop la prendre puisqu'il y a pas de stock. On a donc une demande énorme pour une production très faible et Nvidia et AMD se sont complètement trompés. Parlons maintenant de la production qui est un peu le nerf de guerre de cette compétition entre Nvidia et AMD en ce moment. On est du coup sur des modèles de caraphique qui embarquent énormément de nouvelles technologies. On a des toutes nouvelles puces avec de la nouvelle VRAM dans le cas de la GDDR6X. Donc pour les produire on doit créer de nouvelles lignes de production dès le départ qui sont du coup créées il y a quelques mois pour commencer les cartes et leur production. Mais du coup ils en ont pas ouvert assez et maintenant il faut en ouvrir d'autres. Et quel problème qu'on a cité avant ? Bah c'est que les décisions elles se font pas très rapidement. Donc ouvrir des nouvelles lignes de production ça prend assez de temps puisqu'il faut demander aux actionnaires etc. à prendre des décisions. Et en plus quand on doit ouvrir des nouvelles lignes pour la VRAM bah en plus on a Samsung dans le chemin etc. Donc c'est compliqué. On savait déjà que Samsung ne produirait pas les puces Nvidia à la bonne cadence mais là du coup avec la forte demande bah c'est encore pire. Après ils savent encore réagir on en reparle juste après. Ajoutons à ça que les nouvelles puces sont difficiles à produire soit les 3080-3090 par exemple. On rentrera bien plus dans les détails de ces puces enfin surtout des puces en général dans une vidéo sur le binning que je vous ai déjà préparé mais qui sortira dans un peu plus longtemps. Mais du coup on est sur des puces difficiles à produire et il y a un majeur problème dessus. C'est simplement que les puces quand elles vont être testées si elles ne sont pas au niveau d'une 3080 et bien on peut pas trop les reverser dans une 3070 puisque c'est pas la même puce. Mais du coup on a des puces qui ne performent pas assez et qui peuvent pas être reversées sur un autre modèle donc si on veut produire des 3070 à base de 3080 bah c'est pas possible. On se retrouve donc avec des wafers bon je reviendrai un peu dessus dans une autre vidéo sur le binning justement pour vous expliquer plus en détail ce que c'est mais en gros c'est une plaque de silicone qui va servir à produire les puces. On se retrouve donc avec des wafers de 3080 et 3090 par exemple qui doivent être très bons puisqu'ils peuvent pas être jetés à la poubelle s'ils ne sont pas assez. Et en plus les puces de ces cas graphiques sont assez grandes donc on peut en mettre moins par wafers. Ça fait un beau bordel tout ça. Aussi les constructeurs sont face à des composants qu'ils ne maîtrisent pas forcément puisqu'ils sont assez nouveaux par exemple la GDDR6X ou les nouvelles puces. Et quand on sait que les puces c'est vraiment au niveau microscopique qu'on a ça et bah c'est compliqué de pas faire d'erreur. Donc il peut se retrouver avec des erreurs en usine qui soit des petites erreurs sur les puces qui fonctionnent pas bien et du coup on peut pas les reverser etc. C'est un cercle vicieux. On peut aussi expliquer ce lancement catastrophique qui peut s'expliquer par le fait que Nvidia et AMD donnent la version finale du BIOS beaucoup trop tard aux constructeurs. Pour un peu plus rentrer dans les détails on a les cartes custom des constructeurs comme par exemple Asus, MSI etc. Qui doivent faire un modèle custom justement avec un refroidissement custom sur base de PCB etc. de Nvidia et d'AMD. Bon après ils refont un peu le PCB etc. mais en gros ils reçoivent des instructions de Nvidia et ils font ce qu'il faut autour pour faire une nouvelle carte. Nvidia et AMD doivent donc donner une version du BIOS pour les puces qu'ils fournissent pour que les cartes puissent fonctionner correctement. Et c'est qu'avec cette version finale du BIOS qu'on peut se rendre compte de certains problèmes qu'ont les cartes. C'est pourquoi des cartes de constructeurs de chez Nvidia ont dû rappeler des cartes après la sortie tout simplement parce qu'il y avait différents problèmes dessus. Et du coup quand Nvidia et AMD donnent la version finale du BIOS bah faut arrêter la production pour voir s'il n'y a pas de problème parce que produire de nouvelles cartes avec des problèmes bah c'est un peu con juste. Et du coup bah on retarde encore la production on perd des jours de production et du coup on prend du retard. Il y a encore moins de stock que ce qui était prévu à la base puisqu'en plus faut corriger les modèles qui ont déjà été produits et tout c'est un joyeux bordel. On a du coup eu un lancement assez chaotique parce que les cartes n'étaient pas prêtes. On a eu un lancement chaotique parce que les cartes n'étaient pas prêtes tout simplement parce qu'on a Nvidia qui d'un côté veut sortir ses cartes bien à l'avance par rapport à AMD. Parce qu'ils savaient qu'AMD travaillait sur des nouvelles cartes graphiques qui allaient être incroyables comme ils ont retourné le marché des processeurs. Ils allaient pas s'arrêter juste aux processeurs et allaient attaquer bien les cartes graphiques comme il faut. Donc Nvidia veulent sortir leurs cartes graphiques assez en avance pour pouvoir vendre un maximum de cartes graphiques avant que celles d'AMD sortent. Et d'autre côté on a AMD qui ont des très bonnes cartes qui peuvent venir concurrencer Nvidia mais du coup ils veulent pas sortir leurs cartes trop tard pour pas laisser trop d'avance à Nvidia et les laisser faire toutes leurs ventes. Finalement ça finit en gros carambolage puisque AMD n'a pas les stocks nécessaires pour faire les ventes avant AMD et AMD n'ont pas les stocks nécessaires pour faire trop de ventes comme ils auraient voulu. Personne n'est gagnant au final. D'ailleurs pour rien arranger chez AMD qui ont leurs cartes graphiques à produire, ils ont aussi leur processeur, les Ryzen 5000 et ils doivent aussi produire une partie des nouvelles consoles next gen. Ça fait énormément de trucs à produire pour AMD qui sont épaulés du coup par TSMC qui sont leurs producteurs de puces. Et du coup au sein de la guerre Nvidia contre AMD on a une vraie guerre entre Samsung qui produit les puces pour Nvidia et TSMC qui produisent les puces pour AMD. Ils se tirent donc la bourre pour produire plus et plus rapidement que l'autre. Et pour ça TSMC a sorti un grand coup du chapeau avec l'achat de nouvelles machines. Ils ont acheté 13 machines EUV qui permettent de graver les puces en 7 nanomètres ou 5 nanomètres même. Ils viennent d'acheter 13 machines pour quelques milliards de dollars, je pense que c'est un virul quelque chose milliards de dollars. Qui permettent tout simplement de produire les puces en 7 nanomètres et 5 nanomètres. Alors qu'ils avaient déjà plus de 50% des machines EUV dans le monde chez tous les producteurs. Ils ont donc une belle puissance de frappe pour produire les nouvelles puces. Ils ont déjà un bel arsenal pour produire les puces. Et avec tout ça ils rajoutent une nouvelle usine dans l'Arizona. Alors est-ce que ça va permettre à AMD de gagner contre Nvidia ? Bah réponse dans quelques mois. Ça nous amène du coup à la question de quand est-ce qu'on aura un retour à la normale pour ces nouvelles cartes. Et bien tout simplement bah dans quelques mois. Ce sera pas avant 2021, de toute façon 2021 c'est dans quelques semaines, c'est dans 2-3 semaines je pense. Donc faudra attendre 2021 et pour moi faudra attendre mars, fin mars, plutôt avril. Pour avoir un retour avec des stocks à prix normal. Comme je vous l'ai dit, augmenter le rythme de production etc. c'est assez long dans ces entreprises. Et donc il faut attendre quelques mois que ça se mette en place etc. En attendant on aura toujours des drops de cartes graphiques dans les journées. Donc faudra se lever tôt et être assez réactif. Et les délivraisons sont parfois très très longs. Si parfois vous commandez pour une carte qui finalement n'est même pas en stock. Donc faites un peu attention à ça et commandez vite. Ou alors vous attendez mars, avril pour votre nouveau GPU. Ou tout simplement votre nouveau PC. Mais avec tout ça, tout le reste du marché est assez impacté. On voit par exemple que les processeurs AMD de Ryzen 2000 ou 3000 sont aussi très très chers en ce moment. Et sans beaucoup de stock. Pareil pour les cartes graphiques un peu bas de gamme. Qui sont du coup prise d'assaut par tous ceux qui veulent déjà un PC. Par exemple les 5700 XT qui sont une bonne alternative. Quand vous voulez un PC rapidement. Du coup attendons mars, avril. Si tout se passe bien pour un retour à la normale. D'ici là moi je sortirai des vidéos. Donc tu peux t'abonner et activer la cloche. Tu peux me suivre sur ma liste de réseaux sociaux. Venir sur notre Discord. Tu peux regarder mes autres vidéos si tu les as pas déjà vu. Déjà merci beaucoup pour la dernière vidéo. C'est pas la dernière. C'est celle sur les configs de Black Friday. Où vous avez apparemment plutôt apprécié. Donc ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à répondre aux commentaires. Dites moi comment améliorer etc. Je vous dis à la prochaine. Ciao !